Village de Blablata, commune de Bonon. Il est 9h au domicile du candidat Trazébinguesan où une communauté de femmes est venue l'écouter et lui témoigner leur soutien. Ce candidat PDCI RDA se désigne comme l'homme de la situation. Vous voyez ces pauvres dames. J'ai passé 5 ans avec elle en tant que mère. Les satisfactions que nous avons eu à Bonon, ça s'est dégradé. Les relations humaines sont dégradées. Les populations ne se retrouvent plus. Et ça choque tout le monde. Donc il y avait nécessité que je sois candidat. Un peu plus loin, les populations du quartier Belleville se sont rassemblées autour du candidat indépendant Vanier Biga Robert. Il se désigne comme le fils de la localité capable de représenter les intérêts de cette circonscription. Monsieur Vanier Biga Robert a décidé d'être candidat aux législatives 2021 parce qu'il pense qu'il a assez accompagné des gens, qu'il a assez introduit des gens auprès de la population et que le résultat escompté n'est pas celui qu'il voulait. Pour cela, il veut être lui-même l'artiste pour montrer à la population de Gona Zagietato qu'on peut gouverner autrement. En milieu de matinée, arrivée du candidat Yacouba Kone au foyer des jeunes de Bonon. Ce candidat du RHDP dans la circonscription de Bonon se désigne comme le candidat du développement et de la paix. Bonon est une zone qui produit beaucoup de cacao, beaucoup de café. Bonon produit plus de 40% et 60% de la production de cacao de la région de la Maraoui. Et nous avons des problèmes au niveau de la forêt, la forêt classée. Et ce problème-là, c'est un problème qui nous tient à cœur. Il faut que nous parlions de ça à la famille afin que l'État trouve vraiment une solution pour pouvoir vraiment nous situer. S'il faut que les gens restent, il faut qu'ils partent. Il faut vraiment régler ce problème-là. Au quartier Froufridon, le candidat indépendant Django Né, Jean Théory et son équipe sont au four et au moulin pour préparer leur prochain meeting. Ce candidat indépendant veut être un député proche des populations. Ma priorité, dans un premier temps, d'avoir ici à Bonon un endroit, un bureau pour que le député qui est le représentant du peuple puisse être à l'écoute de sa population. Parce que pour pouvoir voter de loi, il faut écouter sa population. Est-ce que la loi que nous voulons voter, la population est d'accord ou contre ? De deux, il faut consulter sa population avant tout poser de loi.